Cet hôpital est une véritable petite révolution. Dans ce quartier populaire situé à l'est de Kinshasa, depuis le 2 juillet, pendant plus de 10 jours, les patients peuvent y recevoir des soins entièrement gratuits. Dispensés notamment par une équipe de 70 médecins américains, les personnes souffrant de maladies des yeux viennent y subir une intervention chirurgicale pour retrouver parfois une vue presque parfaite. Les malentendants peuvent bénéficier de prothèses auditives. Un miracle pour ces populations, souvent démunies sans accès à la santé. Depuis que l'appareil est maintenant un peu perturbé, parce qu'il y a certains sons qui n'écoutaient pas. Maintenant, quand on me met en train d'écouter, elle me dit qu'il y a beaucoup de bruit. L'hôpital Biamba Marimutombo possède aussi un service spécialisé en gynécologie. Les jeunes filles sont opérées des myomes, des tumeurs bénignes de l'utérus. Un hôpital au plus près des besoins des habitants. Le projet de toute une vie pour cet homme, dit Kembe Mutombo, l'ancienne star congolaise de basket qui a voulu faire partager sa réussite avec les moins chanceux, notamment en Afrique. Je comprends la situation de mes frères et soeurs. Je comprends la situation de l'Afrique, du Congo en particulier, et de la population. Je n'ai pas construit l'hôpital aujourd'hui sans avoir fait une étude de flexibilité. Ça m'a pris au moins plus de 10 ans. Cette action caritative voudrait une fois pour toutes changer la vision des soins de santé en République démocratique du Congo. En une semaine, près de 5000 personnes ont déjà été traitées gratuitement. Les frais d'hospitalisation ont entièrement été pris en charge par la fondation Mutombo Dikembe.